Bonjour Docteur Mansourdjine. Bonjour. Dès en chirurgie-pédiatrie et adjoint à la communication du Comès, le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. C'est quoi déjà le Comès et qui compose le Comès ? Ce collectif a été également créé en quelle année ? Le collectif a longtemps travaillé sans avoir de récipité, mais notre récipité date de 2000 à 2009. Depuis 2009, nous nous cessons de travailler pour améliorer les conditions sanitaires au Sénégal, également les conditions des DS. Alors le Comès est composé de tout DS qui est inscrit pour faire sa spécialisation, que ce soit ici à Dakar ou bien la spécialisation à Tchesse ou bien à Saint-Louis, fait automatiquement partie du Comès. Maintenant, il est composé de médecins qui ont leur diplôme de docteur, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens qui sont tous des docteurs et qui sont en train de faire des formations spécialisées afin de combler ce gap de spécialistes-là qui existe. Aujourd'hui, votre préavis de grève a été déposé sur la table du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pourquoi déjà ce préavis ? Alors, ce préavis fait suite à un mouvement de l'humain, à un ras-le-bol. Parce que, comme vous le savez, chaque année, il y a un nouveau bureau du Comès qui est élu. Et lorsque notre bureau a pu fonctionner, nous avons essayé d'établir une relation de partenariat avec comme fond le développement de la santé au Sénégal, notamment les questions liées à la spécialisation des docteurs et également un peu à l'affectation même de ces spécialistes-là au niveau des zones graves. Alors, on a lancé ce travail-là avec également l'amélioration de nos conditions de travail avec ce ministère. Des solutions et des pistes ont été dégagées. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis mars et avril, on est en train de travailler sur ce tableau-là, mais il n'y a pas d'avancée. Et les engagements et les promesses qui ont été tenues n'ont pas été respectés par l'autorité. Il s'agit essentiellement du statut du DS qui un peu définit la fonction que nous tenons au niveau des hôpitaux. Mais également la bourse. D'accord. Parce que comme vous le savez, nous sommes des docteurs d'État, mais nous n'avons pas de salaire. La plupart, ils n'ont que la bourse comme source de revenus. Donc, pas de statut. Pas de statut, exactement. On n'a pas de statut au niveau de l'hôpital, alors notre diplôme n'est pas pris en compte. Et on n'a que la bourse comme source de revenus et elle ne bénéficie qu'à 36% des DS. D'accord. D'accord. Et elle n'est pas payée de façon régulière. Il y a également d'autres problèmes concernant les congés de maternité. Ça, également, c'est le statut qui devait définir cela. Les congés de maternité qui ne sont pas accordés à certains DS dans certaines spécialités. Et beaucoup d'autres problèmes. Et si, justement, vous nous étalez un peu ces problèmes, au nombre de combien ? Bon, il y en a beaucoup. On a, en fait, de développer juste des axes prioritaires qui vont nous permettre après, voilà, qui sont le statut d'DS, l'augmentation du nombre de boursiers, la prise en charge médicale des DS, l'accès aux congés de maternité qui est quand même une priorité. Vous avez donc déposé un préavis à quand la date d'expiration et quelle est la suite, justement, si les autorités ne réagissent pas, puisque vous l'avez dit, depuis le mois de mars jusqu'à présent, vous alertez sur des situations, mais jusque-là, on constate un mutuisme des autorités. Oui, bon, pour le moment, on est dans l'attente, mais une réunion sera tenue en fin de semaine afin de définir quelle est la marche à suivre. Et le préavis expire quand, exactement ? Normalement, en fin de semaine. Si vous nous parliez un peu du processus, vous l'avez dit, vous êtes des médecins qui n'ont pas encore de statut et pourtant vous travaillez. Vous êtes pigiste. Comment ça se passe ? Parce qu'au fait, puisque nous sommes en train de faire une formation spécialisée, nous nous inscrivons à la fac. Alors, au niveau de l'hôpital, ils suivent à peu près la même forme. Nous travaillons là-bas comme des stagiaires, comme des étudiants en spécialisation. Alors que la majorité du travail consiste à assurer la consultation, nous participons au programme opératoire, à la visite des malades qui sont à nos spécialisations, à le traitement. Nous prenons également des gardes de 12h et de 24h. Et durant les gardes, vous savez qu'il faut assurer les urgences médicales, les urgences chirurgicales et tout cela. Vous savez que vous conviendrez avec moi que cela dépasse largement les fonctions d'un simple stagiaire. Alors nous sommes des travailleurs de l'hôpital. Et c'est ce statut-là que nous, nous devrions avoir au niveau de l'hôpital. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de motivation hospitalière. Et même le paiement des gardes, des fois dans certains hôpitaux, il est dévisoire. Vous pouvez avoir un médecin qui fait par exemple 24 heures dans son hôpital et qui se retrouve avec 3500 francs. Ce qui est vraiment en dessous du SMIC. Alors ces années de stage, est-ce qu'une fois ce statut revu, est-ce que ces années de stage sont comptabilisées sur le degré du médecin en quelque sorte ? Bon, le stage en tant que tel fait partie de la formation. Parce que, comme vous le savez, c'est une discipline qui est, c'est une formation professionnelle en fait. Alors la formation se fait même au sein de l'hôpital. Alors ce stage-là, chaque année de stage, fait partie de l'apprentissage en tant que tel. Mais dans ce stage-là, le problème c'est qu'il faudrait une rémunération parce que c'est un stage, mais il y a de l'apprentissage, mais il y a également du travail. Depuis le mois de mars, vous l'avez dit, vous avez déposé vos doléances. Est-ce que depuis lors, il y a eu des discussions entre vous et l'État ? Oui, on a eu à être reçus au niveau du ministère. On a tenu des séances de travail. Et comme je vous le disais, c'est que ces séances de travail-là, on a dégagé des pistes et des solutions, des promesses et des engagements, mais qui n'ont pas été tenues par l'autorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de monter dans le camp, de déposer ce prêt à Vela et peut-être après, nous allons voir la marche à suivre parce que toutes ces discussions-là n'ont pas abouti, in fine. Quel sera l'impact de votre grève si, bien sûr, vous en arrivez là ? Comme je vous l'ai dit, nous sommes des travailleurs de l'hôpital. Bon, nous faisons tourner des services. Alors, dans le fonctionnement de beaucoup de services dans les hôpitaux à Dakar, ça se fera ressentir si demain, les déses partent en grève. La population sera fortement affectée parce que les consultations seront peut-être bloquées, des programmes opérataires aussi, les urgences non assurées. Et ça impactera fortement, surtout en cette période de pandémie à Covid-19, où on a besoin vraiment que les agents de santé soient mobilisés sur le terrain. Et justement, est-ce que le commerce joue un rôle important dans ce dispositif de vaccination ? Bon, il y en a qui travaillent, certains des qui travaillent même dans les CTE, qui participent à la prise en charge même de certains patients qui sont touchés par la Covid-19. Et même dans le processus de vaccination également, le commerce est investi. On a fait plusieurs campagnes de communication pour pousser la population et les médecins à se vacciner. En mars dernier, pourquoi j'ai posé cette question ? Vous avez entendu tirer la sonnette d'alarme et dénoncer en quelque sorte ce que vous qualifiez d'injustice dont sont victimes certaines d'entre vous qui sont sans statut. Est-ce que ce problème a été réglé ? Oui, ce problème finalement a été résolu. Mais c'était un manque de respect que nous avions noté. Parce que certains des qui travaillent chaque jour à l'hôpital, qui sont exposés, s'étaient pu refuser la vaccination dans certains hôpitaux. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas considérés des fois comme des travailleurs de l'hôpital, ils sont considérés comme des étudiants. Alors, c'est pour cela qu'on s'est dit que ça, vraiment, il ne fallait pas laisser passer ça. Tout ça, on avait fait un communiqué pour attirer l'opinion publique. Mais finalement, le problème a été résolu. En ce qui concerne les bourses, comment ça se passe en général ? Il y a un quota ou bien tous ces médecins en spécialisation doivent recevoir des bourses de l'État ? Bon, en 2018, il faut que je fasse un peu d'histoire. Parce qu'en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un appel à la spécialisation, lancé par les autorités. Parce que comme vous le savez, il y a un groupe de spécialistes au niveau du Sénégal. Maintenant, beaucoup de médecins ont quitté, par exemple, qu'il y avait déjà des postes de généralistes, ont quitté leur poste pour venir se spécialiser. Parce qu'on leur disait que si vous vous spécialisez, on allait vous donner la bourse, ce qui a fait un grand engouement. Mais il s'est retrouvé que, finalement, la bourse ne pouvait pas profiter à tout le monde. Parce qu'il y avait un grand nombre de médecins qui avaient répondu à l'appel. Ce qui fait que des critères sont définis par le ministère pour voir à qui attribuer la bourse et qui ne pas attribuer la bourse. Mais même ce qu'on a constaté, c'est qu'au lieu que le nombre de bourses augmente d'année en année, elle est en train de régresser. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a juste 36% de bourses. En ce qui concerne également votre statut, pour en revenir un peu plus, parce qu'on aimerait un peu comprendre, après ce stage, il vous faut combien d'années afin d'être régularisé ? Ça dépend. En général, pour les spécialités médicales, il faut un stage. Il faut des années d'apprentissage, il faut quatre ans d'apprentissage. Pour les spécialités chirurgicales, c'est en général cinq ans. Mais il y en a même qui vont jusqu'à six ans. Alors, au bout de ces années-là, en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a l'apprentissage théorique également. Il y a des cours, il y a des examens à passer. Et à la fin, on a le diplôme de spécialiste. Après le doctorat qu'on a eu à la fac, on a le diplôme de spécialiste. Ça a duré quatre ans, cinq ans, en fonction des spécialités. Aujourd'hui, si vous avez un statut, qu'est-ce qui va changer réellement ? Ce qui va changer, c'est que, comme je vous l'ai dit, si on a un statut, déjà, on pourra prétendre. Si on a un statut et qu'on est reconnu comme travail à l'hôpital, on pourra prétendre à une motivation hospitalière. On pourra, par exemple, définir un SMIC, par exemple, pour les gardes que nous prenons. On pourra définir également comment va se faire la prise en charge médicale. Parce que la prise en charge médicale, ce sont des DS qui travaillent chaque jour à l'hôpital et qui n'arrivent pas à se soigner à l'hôpital. Même aujourd'hui, si on est blessé à l'hôpital, des fois, on est obligé de nous soigner à nos propres frais. Vous conviendrez que ceci n'est pas normal. Alors, on aura une couverture au niveau de la médecine du travail. Et ça permettra de définir en tant que tel carré la place du DS au sein des structures hospitalières. Et nous pourrons aller vers d'autres revendications, comme par exemple les congés de maternité, les congés des DS, etc. Et le commerce a aujourd'hui combien de membres ? Et est-ce qu'ils sont tous des Sénégalais également ? Non. Le commerce, en fait, dès que vous êtes inscrit en spécialité, dans une spécialité, que ce soit en pharmacie, chez les dentistes ou bien chez les médecins, vous êtes automatiquement membre du commerce. Alors, aujourd'hui, on a plus de 2000 membres dans le commerce. Mais il est à noter que la plupart sont des étrangers. À peu près, on est à 70-30%, 60-40% d'étrangers et 30-40% de Sénégalais. De Sénégalais. Merci beaucoup, Dr Mansour Djin. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.